bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur excel ici donc c'est comment faire des graphiques dynamiques presque sans VBA donc voilà disons que c'est ici les lignes change juste en posant le curseur sur une ligne de tableau et il change ici ok on sait ici il est un changement pas des colonnes juste en posant le curseur sur une colonne ou bien donc une autre troisième ici pour changer les colonnes et les lignes à la fois je vais donc crier une autre feuille ici donc on revient notre classeur et je vais donc mettre ici par exemple des chiffres aléatoires par exemple il y a toi entre 10 et 80 je vais mettre ça pour valeur je vais mettre par exemple ici je vais mettre ici c'est parti voilà donc ici donc pour faire ça on va d'abord créer un nom ici donc un nom ici donc égale décaler on va décaler donc cette colonne on va décaler la fonction décaler on va donc décaler cette fonction cette colonne je vais donc l'afficher on va décaler en bas avec on va rien décaler pour vers le bas et on va décaler ici avec un nombre des colonnes ici donc pour faire on va donc décaler vers la médiane ici on va voir ensuite comment la médiane donc la première colonne donc c'est un deux trois quatre donc la quatrième colonne et la dernière colonne ici donc c'est un deux trois quatre cinq six sept mais on va ensuite la colonne de la cellule donc cellule colonne comme ça mais on va faire moins un deux trois quatre points 4 donc par exemple le nom je veux donc ici c'est 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 qu'on active je vais donc supprimer ici et je vais donc coller ce nom donc voilà donc parce que je suis sur la colonne parce que je mets par exemple ici un graphique je vais donc faire ici insérer le nom qui est col active voilà donc lorsque je me suis ici je vais changer juste il faut mettre f9 voilà je suis donc pour mettre donc on va mettre une petite macron c'est pour les calculs donc je suis ici sur le classeur 3 donc en feuille bien le classeur 6 voilà donc je vais choisir la feuille je mets une matrice et calcul je suis ici sur le classeur 6 je suis ici sur le classeur 6 je change directement ok pour choisir ici on va mettre donc une mise en forme conditionnelle ici donc on va mettre la cellule active ici c'est 15 égale à 15 égale et je vais mettre la colonne active pour d5 donc il faut la figer avec le dollar à droite je vais insérer donc ici et je fais figer t5 comme ça je vais donc choisir et mettre je vais croler et je vais choisir par exemple le site de coloration voilà donc la colonne en question lorsque je suis ici c'est cette colonne qui est coloré lorsque je suis ici c'est cette colonne parce que j'aimais la médiane la médiane c'est à dire c'est quoi si cette colonne est inférieure à 3 à 4 par exemple si je suis ici dans ces colonnes on va choisir cette colonne si je suis supérieure à cette colonne on va choisir cette colonne c'est non c'est la colonne de 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 table ça c'est pour les colonnes on va mettre donc la même chose ici mais pour les lignes on va travailler ici pour les lignes donc on va travailler ici pour les lignes donc là le nom qu'on va choisir c'est égal à décaler mais cette fois ci cette colonne cette ligne je vais figer on va décaler donc cette ligne par quoi par la médiane ici dans cette fois ci médiane les lignes médiane de cette ligne qui est 8 en véhicule et la dernière lignes 13 et ici c'est lui mais cette fois-ci cellules lignes moins ligne moins moins 8 2 mais j'ai pas fait une autre voilà piqua les médias mais 8 13 on va refaire ça donc on va décaler cette ligne je fige ici par médium médium 8 et 13 et cellule ligne moins 8 et je ferme avant de fermer il faut mettre un vide parce que on ne veut pas descendre voilà on veut pas aller donc voilà je vais copier donc si je vais crier notre nom si ligne active ça va donc ça va donc la ligne active parce que je suis là et si je mets par exemple ici un graphique ce type de graphique je sélectionne si je vais mettre donc ce nom si je vais mettre F3 c'est une active voilà donc il faut donc aussi sur feuille 2 mettre calculette voilà donc je vais créer ici une mise en forme conditionnelle égale D 8 qui est la seule active de ce tableau égale je vais choisir ligne active voilà voilà ah pardon on n'a pas figé il faut figer on n'a pas coloré on n'a pas coloré on a laissé voilà ok pour le graphique ici pour le titre mais c'est pour le titre on peut mettre un décalage par exemple ici mettre un nom égal décalé on peut décaler donc on va donc courir vers un décalé et ensuite on va décaler avec ici colonne de couette de la colonne active moins 1, 2, 3, 4, moins 4 on va donc décaler 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 c je vais figer c avec la colonne active moins 3 parce qu'on est ici voilà donc je vais mettre ici un autre nom ici titre et ici dans le titre je vais mettre ici égal 3 comme le titre je vais insérer ici une forme je vais insérer ici une forme chaque fois une chose ok et voilà donc pour si deux donc m'assure donc c'est donc si sinon là donc qu'il faut savoir crier avec la fonction décalé ok à la prochaine on ici on